Salut à tous, vous connaissez la première réplique de l'Inno Ventura dans les Toton Flingueurs ? Les cons, ça ou c'est tout, c'est le même à ça qu'on les reconnaît ? Je crois que l'équipe de Moonchild Productions en est le parfait exemple. Moonchild Productions, c'est les développeurs d'un machin qui s'appelle le Basilisk, un fork, dont on peut se dire qu'il a été vraiment pensé avec les pieds pour plusieurs raisons. Souvenez-vous, c'était en février-mars 2018, il y a des développeurs d'OpenBSD qui, voulant bien faire, avaient décidé de porter Basilisk sur OpenBSD. Au cas des courses, Matatobin, alias Je tire et après Je parle-mante, Je tire au cas de 1975 et après Je parle-mante, avaient menacé à mot couvert l'équipe d'OpenBSD de poursuites judiciaires. Une ni l'autre, ni l'un ni deux, s'était vite montée dans les tours et la seule réponse qui avait été donnée par des développeurs d'OpenBSD, c'est « Allez vous faire voir, on supprime le paquet, vous ne voulez pas d'utilisateur, vous ne les aurez pas. » Et voilà, quelques mois s'en passent et ça recommence. Cette fois-ci, ça concerne Arch Linux avec un paquet AUR. Vous aurez tout le lien dans le descriptif. Donc, voilà, on est sur le paquet AUR en question, qui est une simple recompensation d'une version de Basilisk. Et notre ami Matatobin, le Je tire après Je parle-mante, nous sort une attaque... Waouh ! J'ai préféré la traduire et je vous laisse déguster la traduction. Pas quelque chose de complètement fou, complètement inutile. Je veux que vous supprimiez. On a l'impression que le type a sorti la métallise de l'eau et la pointe sur le flingue sur la tempe des développeurs. Ouais, il y a plus de ça que vous aussi connaissez pas d'oeil de paquet AUR. Ouais, super ! Euh, je m'excuse. C'est des codes sources, on en a dans nos paquetés. Et vous allez faire voir. Donc, là, on va revenir dessus. Et bien sûr, j'ai mis comme un commentaire, « Cela me rappelle quelque chose à propos des comportements de Moonshot Productions. » Et bien sûr, c'est celui-ci. Official Branding Variation. En gros, ces messieurs-dames se plaignent que seulement, seulement, la décoration est violée, parce qu'ils violent leur trademark, leur marque déposée. Et le cerveau est violé aussi, peut-être, dans l'histoire. Donc, c'est terminé ainsi. On enlève. Clairement, ils ne veulent pas d'utilisateurs. On ne va pas leur en donner. En clair, allez-vous faire mettre, Moonshot Productions. Donc, ça, je ferme aussi. Bref, je me suis dit, je vais quand même voir ce que donne cette chose. Je suis curieux. C'est-à-dire, si on regarde en vitesse sur le GitHub de Moonshot Productions, on s'aperçoit que la dernière publication, c'est la 2015, 2018, 0515, donc en gros qu'il y a 5 jours, et qu'il y a eu 49 commits quantifiés depuis dessus. Mais si on regarde les personnes qui travaillent le plus sur le projet, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose comme 45 contributeurs, mais si on regarde, il n'y en a qu'un, deux, trois, quatre, cinq, qui dépassent, c'est 45 qui dépassent les décommits. Donc, en gros, Moonshot Productions, c'est une toute petite équipe qui veut maintenir un logiciel, un fork d'un logiciel qui s'appelle Moonshot Firefox et qui est développé par des dizaines d'ingénieurs. Bref, passons sur ceux-là. Je vais vous montrer les soi-disant caractéristiques de Moonshot de Basilisk. Alors, support des greffons MPAPI, Unity, Silverlight, vous vous souvenez, c'était le flash développé par Microsoft qui a été abandonné récemment, enfin récemment, il y a deux ou trois ans, qui a été abandonné. Java, les greffons d'authentification et compagnie. En clair, une technologie qui est abandonnée parce qu'elle est aussi trouée qu'un Win95, ils continuent à le supporter. Support expérimental des web extensions. Ah oui, il ne faut quand même pas se couper trop de la technologie moderne. Blablabla, Guana, leur nom de moteur. Moi, je dirais plutôt Guano. Désolé parce que rien que la sonorité, moi je pense que ça me fait passer du Guano. Voilà. Basé sur XP, leur performe XUL. XUL qui a été abandonné par Moonshot Firefox pour des raisons techniques. C'était trop chiant à maintenir. Mais non, ce n'est pas grave, on peut continuer de maintenir ça. N'utilisez pas Electrolysis. Electrolysis, si vous préférez, c'est le support multiprocessus. C'est-à-dire que chaque onglet est dans un processus. Si un processus plante, ce n'est pas grave, le reste du navigateur reste en place. Mais avec basé disque, un onglet plante, le navigateur part en flamme. Moderne. Ouais. Mais je vous dise, les extensions non signées, en clair, on peut mettre des malwares sans problème. Super. Super sécurisé d'engin. Ouais. Non, mais c'est carrément... Bref. Donc, j'ai récupéré le code source grâce à cette commande en faisant un guide clone, mais en ne prenant que les dernières modifications. Ensuite, j'ai lancé la compilation avec mec-f qui est un document cloud build. Ça m'a mis à peu près 20 minutes pour compiler. Parce qu'il précise 20 minutes à peu près de la CPU. Je me suis passé, parce qu'il fallait quand même que j'utilise un mosconfig, je me suis basé sur ce mosconfig proposé que j'ai largement relagué parce qu'il y avait des trucs inutiles. Donc, ce que j'ai là, je vais montrer le fichier mosconfig en question. Donc là, je l'ai là. Voilà. Donc, j'ai repris cette partie qui était nécessaire pour compiler sur Archinux. Donc, ça, j'ai désactivé l'optimisation parce que les optimisations agressives, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'ai désactivé d'autre aussi ? J'ai modifié parce qu'il y avait un "-g10". Ça ne sert à rien du tout. "-g4", c'est quand même mieux par rapport à mon processeur déjà. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal élagué de mosconfig fournis, mais c'est une option, on se dit, mais pourquoi, quoi ? Voilà. Donc, j'ai tout compilé. Et après ça, j'ai fait un petit empaquetage qui a pris une petite seconde époussière. Mais là, je vais vous montrer maintenant le navigateur Basilisk. Enfin, qui s'appelle Serpent, parce que je me suis aperçu, j'ai fait des tests auparavant, il s'appelle Serpent, parce qu'étant donné que ce n'est pas la version officielle, donc je suis allé dans le répertoire de compilation DIST Basilisk. Alors, si je vous montre, Basilisk compilé, voilà, il prend 48 mégas en compilé. Donc, je vais dans le répertoire de Basilisk et il va le lancer. Voilà, ça commence ! Erreur XUL. Très bien ! Super ! Je veux bien que ce soit une version de développement, mais très bien, mon chat de production. Vous proposez un navigateur pour les utilisateurs qui plantent au démarrage, et qui nous fait une erreur au démarrage. Ouais ! Super ! Et vous pensez être pris au sérieux ? Voilà, donc on ferme ça, en espérant que ça démarre. Et je crois qu'il s'appelle Serpent, voilà. Mon nom, Serpent. Parce qu'on n'a pas le droit de utiliser Basilisk. Donc, je vais juste, voilà, les activer ça. Vous avez Serpent, l'endocode de Basilisk. Si on va dans les head à propos d'eux, on s'aperçoit que c'est une version, il n'y a pas de branding déjà, donc, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Unified XUL Development Platform. En clair, XUL qui est abandonné, je ne sais pas combien de temps, c'est pas grave, on peut se la maintenir. Et vous avez une belle erreur au démarrage. Bravo les mecs ! Donc, ensuite, alors, hop, ça, je vais mettre ça comme ça. On va faire le test qui ne sert à rien, celui du HTML5, pour voir déjà le niveau de retard par rapport à Mozilla Firefox. On en est à 424 points. Je vais comparer avec un Mozilla Firefox qu'on pédie hier. HTML 5 tests. 491 points. Je sais que ça ne veut rien dire au niveau des scores, mais on voit quand même que Basilisk est un sacré retard technique. Déjà un sacré retard technique. Donc, je passe bien sûr sur le coup des greffons qui plantent et compagnie. Enfin, des... Je vais voir quand même si je fais un about. Il va me dire que c'est une version 52.9.0. Voilà. Donc, en gros, il surfe sur la vague des firefox ESR. Cool. Je me demande d'essayer de virer certains autres trucs. Non, bien sûr, ça, ils n'ont pas touché. il se fait un about Mozilla. Et là, c'est pas mal. Parce que vous savez ce qu'ils ont fait ? Je pense qu'ils ont carrément détourné l'historique principale de Mozilla Firefox. Parce que si on regarde, je vais lancer, je vais mettre le même about Mozilla dans Mozilla Firefox. About Mozilla. En gros, ils ont détourné l'historique de Mozilla Firefox. Cool. En gros, ils se justifient par ce truc. Alors, si on traduit rapidement, parce que je n'ai pas envie de me faire chuuuuh, facilité transit, translate.google.com. La bête, c'est bien sûr Mozilla Firefox. Alors, si on traduit de l'anglais vers le français. Et laissez notre attention à t'attirer à travers le temps. N'est-ce pas ce dragon émergent ? Ouais, en gros, traduit littéralement, ça ne veut pas dire grand-chose. Bref. Le moyen de justifier ce qu'on a fait. Comment dire ? Vous avez vu déjà l'erreur au démarrage ? C'est très sérieux. Je veux bien que ce soit une version de développement, mais quand même, merde. Une erreur de ce style, promouvoir une continuation de XUL et se prendre une belle erreur XUL au démarrage, ça la fout mal. N'est-ce pas ? Donc, là, on pression d'interface classique. L'ancienne interface. Mais ne serait-ce déjà que par le support des greffons NPAPI, par le support de XUL et compagnie qui est abandonné, la non-utilisation des multiprocessus et compagnie, moi, je m'excuse, c'est un navigateur qui est casse-gueule au possible. Après, si mon chat production préfère perdre son temps attaquer des personnes que développer du code solide, c'est pas mon problème, c'est le leur. Voilà. Désolé pour cette vidéo un peu gueulante, mais il fallait quand même que je vous montre à quel point on peut avoir des navigateurs complètement inutiles, complètement insécurisés, complètement explosifs et justifier tout cela. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !